Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, vendredi 24 mai 2019, Point Bourse du jour. On le sentait un petit peu venir hier, les marchés ont fini par retracer davantage. Donc hier, je vous fais planter un petit peu le décor. On décrivait la situation avec davantage d'indications négatives que positives. Le marché a fini par casser, donc le CAC a fini par casser le support des 5 270. Donc c'était un niveau autour duquel on faisait une articulation. Au-dessus avec un biais davantage haussier. Donc on va dire neutre, neutre au-dessus, biais baissier en dessous. Donc depuis la rupture de ce niveau-là, on travaille avec un biais baissier. Donc l'impulsion baissière sous ce niveau a bien fonctionné. On a pu profiter de rebonds, notamment à l'approche de 5 250 pour vendre un petit peu l'après-midi. Là, la zone des 165-70, donc on est en pull back dans le niveau. Donc c'est une situation à exploiter à la vente. Il n'y a pas de quoi non plus paniquer. Pour l'instant, il n'y a rien d'annonciateur d'un retracement très important. Il est très probable que l'hésitation se poursuive. Le manque de conviction reste fort. Il n'y a pas de catalyseur. Donc on reste technique. On privilégie l'accumulation d'écarts plutôt que la recherche de tendance. Ce qu'on vend, par exemple, dans la zone des 65-70, on allègera sur 45 et éventuellement, on essaiera de viser la zone des 25-30. Dans cette zone, justement, de 5 225, on peut très bien, pourquoi pas, tenter un rebond en achetant des cols. Je préfère le faire dans cet esprit-là, en achetant des cols. L'objectif du repli en cours, c'est 5 180, donc les plus bas du dernier repli que l'on avait eu, qui avait été important, celui du 13 mai. On va prendre un petit peu plus de recul pour le voir. C'est un retour dans cette zone-là, donc 5 180 futurs juin. C'était le 5 250 sur mai pour que vous ayez des repères. Donc là, 65-70, c'est une zone de vente. Quand on regarde le DAX, lui, il a toujours un billet qui est haussier sur le fond. Donc, on cherche à acheter sur des replis. 11 920 comme niveau proche. Enfin, proche, c'est quand même 100 points plus bas. Mais 11 920, c'est vrai que nous, sur le trade du jour, on avait proposé un niveau un petit peu plus éloigné en début de séance. Il faut dire qu'on partait d'un peu moins haut, mais 11 870. Donc, l'idée reste d'acheter sur des replis. Là, c'est pareil, il n'y a pas vraiment de catalyseur. On ne voit pas vraiment ce qui pourrait faire monter les marchés. Mais pour l'instant, le DAX reste mieux orienté que le CAC. Le Rodol, lui, a fini par rebondir. Donc, enfin, parce que c'est vrai que ces derniers temps, c'était assez misérable. Donc, quand on prend un petit peu de recul, je vais vous l'afficher en journalier. Le Rodol, vous voyez, on a fait un double appui dans la zone des 1 11 10. Derrière, donc, rebond assez violent. Ça ne change en rien notre stratégie de fonds qui consiste à profiter de rebond pour vendre. Donc, là, ce matin, on a proposé une vente autour des 1 12 sur le trade du jour. C'est fait. On ne va pas hésiter à se racheter un petit peu vite, par exemple, vers 1 11 70 80. Vous voyez, dans cet esprit-là. Là, c'est pareil. On ne recherche pas vraiment de directionnel. On capte des écarts. Ce n'est pas le moment, forcément, de laisser porter non plus. Il y a mieux à faire en accumulant des écarts, à condition que la volatilité soit un petit peu plus intéressante que ces derniers temps. Donc, là, je parle de la volatilité intraday. Sur les actions, on a donc une majorité de hausse. En même temps, c'est normal. Hier soir, on avait terminé assez bas. Le CAC en hausse de 0,47. Il y a actuellement 46 points d'écart entre le cash et le futur. Ce matin, on a Crédit Agricole qui a détaché son dividende. La semaine dernière, on aura Bouygues. Donc, 46 points d'écart entre le cash et le futur. Le volume 174 millions, il est 9h30. Ce n'est vraiment pas beaucoup. La plus forte hausse du jour, c'est Atos qui est plutôt pas mal. Elle tient au-dessus de sa moyenne mobile. C'est plutôt pas mal. On a les bancaires. Que font-elles ? Crédit Agricole, ça reste toujours moyen. Ensuite, les autres bancaires. Où est la Société Générale ? Elle est là. Plus 0,30. C'est moyen aussi. Et le Crédit Agricole, ici, tout ça reste moyen. Non, c'est BNP que je n'ai pas vu. BNP est là. Bon, petit niveau. Mais les bancaires ne sont vraiment pas en forme. Hier, on a Total qui a souffert avec la baisse des prix des cours du pétrole. D'ailleurs, sur le pétrole, on va l'afficher là. On a un signal de vente qui a été déclenché avec la rupture de cette zone-là, donc des 69. Là, vous avez le Brent, futur juillet. Et d'ailleurs, dans cet esprit de jouer un mouvement baissier sur le pétrole, vous pouvez très bien profiter et jouer les turbos. Donc, en prenant une échéance sur juillet, vous pouvez prendre cela. Les turbos illimités bestent. Là, il n'y a pas d'échéance du tout. Sinon, vous prenez une échéance. Mais là, il n'y a pas d'échéance du tout. Avec, prenez une élasticité assez intéressante pour qu'il y ait une bonne réactivité du sous-jacent. L'idée étant d'aller chercher, par exemple, 64, 66. Vous voyez, dans un premier temps, cette zone-là. Après, il y a du potentiel. Pourquoi pas revenir sur les 50 ? C'est un peu prématuré d'envisager cela. Mais dans l'idée de jouer une poursuite de la baisse, on peut très bien travailler comme cela. Sur les mille et small, enfin, les valeurs qui suscitent de l'intérêt ce matin, on a Air France qui est dans une zone de rebond possible d'ailleurs. Il en est sur un niveau d'achat possible avec octobre 2018. On a Forestia qui fait une sorte de double à plus décalé. Cela reste quand même moyen. Casino qui a repris la cotation qui prend 8 et quelques. Il y a de kick-boost un petit peu. Soprage, c'est de trouver des idées. Voir des choses, s'il y a des actions à déclencher. Tiens, Clara Nova, l'éternel espoir. Elle n'y va pas. Elle est vraiment compliquée à travailler, celle-là, en ce moment. DeRichebourg, qui a pris une belle tolière, puisque hier, elle a perdu 12% qui se reprend un chouïa aujourd'hui. DBV, ALD, à venir. Pas évident de trouver des idées sur les actions aujourd'hui encore. Justement, cette alternance OSB, cette grande méfiance, ce manque de visibilité n'incite pas les opérateurs à s'intéresser à ces dossiers-là. Si jamais ça part en brille, je vais me retrouver collé avec ces valeurs, avec un manque de densité, plus de liquidité. C'est un peu compliqué. L'intérêt est toujours ciblé, principalement sur les valeurs du CAC, avec énormément d'arbitrage. Peu d'initiatives de la part des gérants, toujours pas de visibilité. Nous, spéculateurs que nous sommes, essayons de tirer notre épingle du jeu en étant plutôt dynamique, en restant technique, en tentant des petites choses. On essaye d'accompagner au maximum les mouvements. Le marché est plutôt bien orienté, on va privilégier les achats. Le marché fait un peu la tête, on va privilégier les ventes. Quand il n'envoie aucune indication, on travaille les deux sens avec des niveaux de rupture ou en tout cas des options pour fermer les risques. Il est très important de travailler comme ça en ce moment. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne séance, un bon week-end. Semaine prochaine, formation à Bordeaux, toute la semaine. Futures options, lundi, mardi, mercredi, les futures. Jeudi, vendredi, les options. On affiche complet, donc c'est bien, ça montre votre intérêt. C'est sympathique. Bon week-end à tous et puis à lundi.